bonjour je reviens vers vous pour une vidéo que j'ai encore jamais réalisé sur ma chaîne donc c'est une vidéo sur mes encres à lèvres voilà vous voyez j'en ai pas des masses elles tiennent dans un petit tiroir comme ça d'une petite commode acrylique que j'ai eu chez action voilà donc je savais pas trop comment filmer cette vidéo au départ je me suis dit je vais vous faire des swatchs sur ma main et puis vous mettre des photos les insérer dans la vidéo puis finalement je me suis dit non je vais carrément mettre les encres à lèvres sur ma bouche vous montrer ce que ça donne en direct donc j'espère que je ne vais pas avoir les babines trop rouges à la fin en ayant en fait retiré à chaque fois l'encre à lèvres donc on va tester on verra bien ce que ça donne si vraiment si vraiment je trouve que la vidéo est vraiment pas bien du tout à ce moment là j'en referai une autre donc c'est parti je me suis muni de mon petit miroir que je vais garder à côté de moi on va faire les choses de façon judicieuse je vais déjà utiliser les couleurs les plus claires comme ça ce sera plus facile pour les retirer etc et puis je terminerai par la plus foncée donc on va commencer par celle ci donc ces couleurs cachemire je l'ai déjà porté dans certaines de mes vidéos donc les couleurs ne se prêteront peut-être pas tout au maquillage que j'ai réalisé sur les yeux mais c'est pas grave c'est juste pour vous montrer le rendu sur les lèvres donc voici ce que ça donne pour cette couleur voilà donc vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé si vous trouvez que qu'elle est jolie si elle me va ou si elle ne va pas moi j'ai souvent l'impression que les couleurs claires ne me vont pas du tout donc vous me direz ce qu'il en est donc normalement c'est une couleur qui est mat mais je ne l'ai pas laissé suffisamment longtemps pour qu'elle devienne mat donc ensuite je vais utiliser ceci donc la couleur c'est numéro 607 il n'y a pas de nom donc 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 je ne suis pas très douée avec ce genre de produit donc voici c'est un peu un beige corail donc voilà ce que ça donne pareil dites moi si vous aimez en commentaire n'hésitez pas dites moi si vous pensez que ça me va que ça ne me va pas il n'y a pas de soucis j'accepte la critique constructive voilà ensuite je sèche un petit peu on va rester en les mêmes tons donc avec ceci pareil il n'y a pas de nom sauf que celui-là est un peu plus orangé ça se passe c'est un peu plus de temps c'est un peu plus de temps c'est un peu plus de temps Donc voici, pourquoi ces teintes-là, pour moi, ne me vont pas. Donc voilà ce que ça donne. Je le trouve très très joli comme ça dans le packaging, mais je trouve que sur ma bouche, ça ne me va pas. Celui-là, par contre, est difficile à retirer. Je pense que j'aurais dû me munir d'un démaquillant waterproof. En plus, il sèche très vite. Ce qui est une bonne chose, qu'il sèche vite quand on se maquille. Mais comme là, quand on veut juste faire des tests rapides, c'est moins pratique. Ensuite, je vais passer à un produit de chez Max & More. Donc, ils sont beaucoup moins colorés. Mais j'aime beaucoup la teinte. Je le trouve plutôt joli. Donc, pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez qu'il me va au teint ou pas. Il est un peu couleur framboise. Je le trouve plutôt joli. Et la teinte, c'est, je ne vous ai pas dit, cherry pink. On va rester dans le Max & More. C'était un lot de deux. Donc, celui-ci, c'est Mystic Plume ou Plume. Ce n'est pas exactement comment on dit. Il est un peu plus foncé. Un peu plus bois de rose. Alors, je dirais que ça a plus un effet de gloss que d'encre à lèvres. Donc, voilà pour celui-là. Qui a une couleur bois de rose. Mais ceci ne se matifie pas. On va mettre là les dents. Ensuite, je vais passer à celui-ci. Qui est la couleur pink velvet. C'est un super fuchsia magnifique. Je l'aime beaucoup. Ce n'est pas évident à mettre. C'est ma machine à laver qui sonne. Ne vous inquiétez pas. Donc, voici pour la couleur. Je le trouve plutôt joli. En général, ceux-ci se matifient très, très vite. Et ils tiennent vraiment longtemps. J'en ai plein les dents. C'est super. Je le retire avant qu'il ne sèche de trop. Ensuite, j'en ai plus que trois. Ne vous inquiétez pas. Ça ne va pas durer 107 ans encore. Donc, celui-ci. Comme ceci. J'ai vu sur la chaîne de Melmel. Que ceux-ci lui avaient fait des genres de petits boutons sur les lèvres. Moi, je l'utilise régulièrement. Il ne me fait rien du tout. Je vous inquiétez. Mais on se meten aussi. Ontitrage s'joui! Oui ! il n'y a pas de couleur non plus de marquer sur celui ci je trouve très joli niveau de la couleur le rendu est plutôt bien alors je n'ai pas forcément très très bien très bien mis habituellement je me maquille à ma commode et c'est plus commode justement donc donc ne m'envoyez pas s'il ya des petits dépassements etc donc celui ci aussi tient très bien j'irai pas à dire qu'il tient toute la journée mais en tout cas je quand je mange le midi ça s'enlève un petit peu simplement au coeur des lèvres suffit d'en remettre un tout petit peu et franchement c'est reparti pour toute l'après midi donc ils tiennent vraiment bien maintenant va passer à ceci voilà je pense que vous les connaissez tous c'est le numéro 36 c'est aussi un très joli fuchsia avec des reflets bleutés il est magnifique je l'aime beaucoup il tient aussi très 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 il me fait pas d'allergies pas de boutons rien du tout donc franchement j'en suis très contente voilà c'est un fuchsia il est mat aussi il a des reflets légèrement bleuté il est vraiment très 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 beau je vais j'en avais bien de côté donc il m'en reste deux à vous présenter donc là je vais vous présenter un violet donc j'espère que vous allez le voir violet à la caméra parce que souvent ça rend bleu voilà il est très beau je n'ai encore jamais porté jamais porté on je n'ai pas bien appliqué du tout et puis remplir et bon c'est pour vous montrer la couleur voici et il est effectivement bien violet il n'est pas du tout bleu si jamais vous le voyez bleu je m'en excuse mais il est pas bleu et le tout dernier je vais tâcher de l'appliquer correctement pour pouvoir le garder sur mes lèvres ensuite et c'est une couleur très foncée c'est un bordeaux très 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 foncé donc il faut que l'appliquer correctement sinon ça va être très moche je n'ai jamais utilisé non plus voilà donc il n'est pas hyper bien appliqué non plus ça fait un petit peu halloween je trouve que ça ne va pas forcément dites moi ce que vous en pensez déjà si vous aimez et puis si vous pensez ça me convient ou ça ne me convient pas par rapport à ma couleur de peau à mon visage à mon style tout simplement donc donc voilà pour la présentation de mes encres à lèvres je n'en ai pas d'autre à vous montrer pour l'instant c'est tout ce dont je possède comme encre à lèvres je les trouve plutôt je trouve ça plutôt rigolo à porter après à savoir que moi les encres à lèvres me dessèche énormément les lèvres quand c'est des encres mat donc j'en porte pas tous les jours voilà tout simplement donc pour cette vidéo c'est terminé donnez moi vos avis n'hésitez surtout pas je suis pas quelqu'un qui me qui me vexe au premier commentaire un petit peu négatif justement moi j'estime que les critiques toutes les critiques sont bienvenues à partir du moment où elles sont constructives et où elles sont où elles sont dites avec gentillesse et honnêteté donc je vous fais plein 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 de bisous je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous bye bye